Ce centre a pour but de réunir dans un même site des approches multiples, multidisciplinaires, de manière à réunir à la fois des activités de recherche, aussi bien de la recherche fondamentale que de la recherche proche du malade, la recherche clinique, des activités de formation et même d'information du grand public, et des activités d'innovation et de valorisation, de manière à voir les retombées le plus vite possible pour les patients et pour les sujets en général, des recherches effectuées dans le domaine, de manière à réaliser au mieux ce qu'on appelle maintenant le bien-vieillir. Ce centre aura essentiellement un projet autour du vieillissement du cerveau. Vous savez que le déclin, la perte des fonctions cognitives, c'est un élément majeur de perte d'autonomie et donc d'entrée dans la dépendance qu'il faut absolument éviter. Et donc il va se passer des recherches centrées sur les mécanismes qui sous-tendent le déclin des fonctions cognitives au cours du vieillissement chez chacun d'entre nous et encore plus chez les sujets porteurs de maladies d'Alzheimer. Mais ces études se feront sur des modèles animaux ad hoc pour étudier ces problèmes. On est dans la recherche fondamentale, mais physiopathologique, très proche des préoccupations qui consiste à élucider les mécanismes des maladies, surtout essayer de faire des diagnostics précoces, connaître les anomalies les plus précoces, de manière à essayer ensuite de faire des traitements. Et d'ailleurs, nous utiliserons aussi ces modèles animaux pour essayer de valider, en collaboration avec d'autres équipes, par exemple de l'hôpital Saint-Antoine, des stratégies très prometteuses comme celle de la vaccination dans la maladie d'Alzheimer. Il faut être lucide, il faut souvent plusieurs années, de nombreuses années, pour réaliser d'une manière réussie ce qu'on appelle maintenant la recherche translationnelle, ou d'une manière peut-être plus parlante, de la paillasse, c'est-à-dire du laboratoire, jusqu'au lit du malade. En France, je pense que c'est le seul qui associe ces trois composantes, recherche, formation, valorisation, du moins qui a l'ambition des associés à terme. Il y a des gérontopoles, par exemple très performants à Toulouse, mais je ne pense pas qu'ils associent ces trois composantes comme nous avons l'ambition de le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !